Tiers livres ou le jeudi, on parle des livres. Ceux que je reçois, ceux dont ça me fait plaisir de parler. Et encore mieux, quand on vient juste de les recevoir dans la boîte aux lettres, qui n'a même pas eu besoin de les acheter parce que Jean-Pierre Suodo, il y a longtemps, longtemps que je connais son travail, une écriture qui, au départ, était beaucoup plus proche de l'univers Claude Simon, des gens qui s'ancrent dans la littérature avant de pousser un peu les murs et venir voir dehors son précédent livre. C'était chez Jocasseria aussi, et c'était sur cette espèce de haut fourneau en ruine que tous ceux de l'Ouest connaissent quand on approche de Saint-Nazaire. Les Forges, un roman de 2018. Jean-Pierre, je suis même allé chez lui, le but juste, là, dans cet estuaire, la Loire devient si immense qu'elle se confond déjà presque avec la mer. Bon, ce n'est pas ça qui donne des garanties quand on est au livre. Mais en tout cas, ça explique que je ne l'attendais vraiment pas, mais vraiment pas, sur le terrain de Johnny. Johnny, le Johnny. Eh ben oui, le Johnny, notre Johnny. Alors d'abord, je vais raconter une petite histoire un peu plus perso. Moi, ça s'appelle « Conversation avec Keith Richards ». Ça tombe bien, c'est un des rares bouquins de ma petite collection, là, qui part régulièrement, qui permet d'entretenir le reste. C'est 14 chapitres, des choses rares. Keith Richards disait « Johnny Hallyday a commencé par mourir, puis a continué de chanter. J'aime ce type ». Ah ben, ça traverse. Mais moi, quand j'ai commencé ce bouquin, c'est aussi une histoire d'Ouest. C'est une fois où j'allais de Tours, là où j'habite, à La Roche-sur-Yon. J'intervenais à l'IUT, avec Olivier Herschade. Il fallait que je change à Nantes et vers Angers. Je ne sais plus pourquoi. Je trouve que c'est une histoire avec un copain d'Angers, Daniel Bourrion. J'ai commencé à lancer un tweet où il s'agissait de Johnny Hallyday. Et ce jeu, c'est vraiment devenu tout un ensemble de tweets. Je les avais mis sur mon site. C'était bien de Johnny Hallyday qu'il était question. Et puis, à mesure, je le découvrais. Alors, pourquoi moi, Johnny Hallyday ? Des choses, d'ailleurs, qui ne sont pas celles dont s'est saisie Jean-Pierre Suodo. Moi, par exemple, ce que j'aimais à ce moment-là, c'est aussi ça, par les Rolling Stones, c'est-à-dire l'espèce d'excès où ces types ont été projetés. Et quand même, avec la médiation de quoi ? Eh bien, la médiation de la guitare. Ou la médiation du chant. C'est-à-dire une discipline artistique, mais elle-même saisie dans ce cercle d'amplification. Eh bien, même sans être forcément un intellectuel, mais je dis ça vraiment de façon très humble. Prenez Charlie Watts, par exemple, le batteur de Rolling Stones, un type presque mutique. Le point d'énonciation depuis lequel on énonce comme ça, pragmatiquement, ce qui tient pour vous de la vie, de l'art, ça prend une dimension qui, à nous-mêmes, est comme une espèce de mur vertical où le type est là-haut et on lui fait... Et il y a à prendre. Et c'est pour ça que moi, je suis allé le chercher chez Bob Dylan, chez Led Zeppelin, chez Rolling Stones, évidemment, et que je continue. Et c'est précisément ça qui me relie à Keith Richards. Alors, justement, je sortais de ce bouquin sur les Stones, c'est-à-dire, mais Johnny Hallyday, par exemple, je ne l'ai vu physiquement qu'une seule fois. C'était à la maison de la radio, il sortait du 13h, c'était un interview pour un magazine et il était accompagné, justement, par Maryse Hazé qui s'occupait de la culture à ce moment-là dans France Inter. Donc, évidemment, on s'est trouvé là à trois ou quatre, quand même un petit aéropage. C'est une présence physique massive. Il n'était même pas plus grand que moi, quand même, même taille. Et puis tout d'un coup, c'est une espèce de partage où la fonction symbolique, où justement, cette fonction excessive, cette fonction d'image, lui-même, son titre, Poétique d'une idole, « Rêver Johnny ». Peut-être que même Sodo, il se défend trop. Moi, j'aurais mis « Rêver Johnny », on a le droit, ça nous concerne tous. Bon, puis après, est-ce que je me suis dégonflé ? Je découvrais des tas de trucs, par exemple, que Johnny, pendant longtemps, il y avait quelqu'un qui le doublait, un chanteur, donc qui faisait les mêmes vocaux que lui. Et puis, pour les spectateurs, Stade de France ou autre, c'était totalement impossible de différencier si c'était lui ou juste la doublure derrière. Puis qu'à un moment donné, ça se transforme en amitié, en jeu, et puis que quelquefois, la doublure vient chanter là, au premier plan. Ces choses-là, moi, on se retrouve encore dans des choses qu'il faut dénouer. Et à mesure que je regardais, par exemple, des interviews, il y a cette espèce de voix anonante, parce que ce n'est pas un homme de parole, mais dans cette espèce de retenue, dans cette espèce de dénonciation qui est tellement laborieuse. Je peux y penser avec l'alcool, dans ce hôteau. Mais j'avance en même temps mes petites cartes en même temps. Il y a une rencontre de Johnny Hallyday et Marguerite Duras. Et par quoi ça va passer ? Par l'ameublement et par... Dans quel cadre on vit ? Et tout d'un coup, là, on se dit, ouais, c'est pour ça qu'il faut le faire, ce boulot, et c'est pour ça que nous, ou il y en a d'autres même là dans la région qui ont pu travailler sur John Lennon ou la fin des Beatles. Est-ce que c'est une question de mode ? Est-ce que c'est parce que c'est dans l'air ? Non, par exemple, moi, ce qui m'a lancé là-dedans, c'est ce livre culte aussi, Jean-Jacques Choules, Rose Poussière. Jean-Jacques Choules, il vit toujours, il vient de publier un livre même, il paraît. Et ça, c'est quelle année, Rose Poussière, 1972. Vous vous rendez compte ? En plein milieu de tout ça. Et là, c'est des petits chapitres. Eyeliner, comment on se maquille les yeux. Il y a un chapitre sur les boots à bout pointu, les boots mauves à bout pointu de Brian Jones, le quartier de Kensington High Street. Il est temps maintenant de comprendre que ce travail-là, c'est de travailler sur le rouage même de la société. Et si on travaille, y compris sur l'industrie culturelle, y compris dans ses aspects normatifs, y compris dans ses aspects écrasants, ses fonctions symboliques, il n'y a pas grand-chose de la littérature qui échappe. Et si on veut conjurer même ces effets-là dans notre métier de littérature, c'est aussi là qu'il faut aller voir. Moi, j'ai eu un petit peu les jetons parce que je savais qu'à un moment donné, cet ensemble-là qui passait toujours par fragments de l'ordre du tweet, c'était des conversations fictives avec Johnny Hallyday. Moi, j'ai déjà eu deux histoires en justice, une sur mon bouquin Un fait divers, une sur mon bouquin prison, toutes ces histoires d'avocacerie, tout ça, je me disais, oulala, si tu touches de trop près ça, toute cette gang, comme on dirait au Québec, autour de Johnny Hallyday, ça va me retomber dessus et tu ne joues pas avec ça. Par contre, à K. Fulchers, lui, on peut faire tout ce qu'on veut avec KISS. Je suis le meilleur laboratoire de moi-même qui le dit. Et donc, mon embryon Johnny, qui était sur mon site, là, on travaille sur Johnny, a été aspiré ici et il y a quelques traces de Johnny qui passent. Mais maintenant, c'est de Soto qu'il faut qu'on parle. Alors, c'est un livre étrange parce que il est, lui aussi, fait par des petites séquences, chacune extrêmement différenciées. Celle-ci, ça fait deux pages, celle-ci, ça fait six, à tout casser. Alors, on est un petit peu plus long, mais d'autres fois, c'est juste une double page, peine. Et chaque fois, on procède, justement, est-ce que tu peux prendre une totalité continue ? Ben, oui. Moi, je me souviens de discussion avec Olivier Bétournet, 1996, six ans avant la sortie du livre. Je lui ai dit, mais moi, ce livre, il faut qu'il soit autosuffisant. Donc, si je dis le mot John Hennon, si je dis le mot Chuck Berry, il faut que le lecteur dispose des deux ou trois lignes qui repositionnent John Hennon comme s'il n'avait jamais entendu parler ni de John Hennon ni de Chuck Berry. Il dit, mais à ce moment-là, le livre fera mille pages. Et Bétournet qui me dit, mais allons-y pour mille pages. Est-ce que ça me relie un suivi au dos ? Juste en ceci que quand c'est des espèces de totalités composites, presque organiques aussi complexes, il ne peut pas être question d'exhaustivité. Par contre, si tu lances comme ça ces tout petits arpons extrêmement fins, tu peux aller extrêmement loin dans le centre. Le livre devient constellation. Le principe théorique du livre comme constellation, Walter Benjamin qui nous l'a suffisamment expliqué. Alors, comment il s'y prend ? Par exemple, à un moment donné, tu as le premier concert pour lui, c'était à Nancy. Tu as la nouvelle vague, sa rencontre avec Godard, le dernier rebelle. Voilà ce que ça donne chez Sludo. La première fois, je devais avoir 16 ou 17 ans, j'habitais Nancy. À ce moment-là, je suis allé à un concert de JH. C'est toujours les initiales, presque, par hasard pour accompagner une copine parce que sa mère ne voulait pas la laisser sortir toute seule. Et là, je me suis pris les rifts de guitare, la voix de JH en pleine face comme une énorme gifle. J'étais totalement scotché, béate, bouche, les yeux grands, ouverts, me demandant ce qui m'arrivait avec l'envie que le concert ne s'arrête pas, ne s'arrête jamais. D'ailleurs, il y a encore les majuscules, mais il n'y a plus de points quand il travaille. On ne l'oublie jamais sans Claude Simon, Jean-Pierre. En tout cas, pas tout de suite, je me demandais comment j'avais pu passer toutes ces années à côté de cette voix si puissante, si fascinante. Je n'arrivais pas à trouver les mots pour te dire cette présence sur scène, cette énergie incroyable. Cette musique m'a complètement, oui, dévasté, emporté. C'est un texte écrit au féminin. D'ailleurs, on est tout de suite dans l'espace de la fiction. Il ne marque pas roman. Est-ce qu'il marque roman ? Non, je ne sais pas. Mais je pense que l'idée de considérer le livre comme roman, c'est ce qui, pour Sue Odo, a permis d'entrer. Mais vous voyez que moi, j'avais fait ma première lecture, j'avais complètement zappé que là, ce tout petit chapitre était au féminin. Alors, des incises comme ça, par exemple, cette double page, souvent, il prend juste une chanson, mais les titres de chansons, combien on en connaît ? Il y a même aussi un répertoire, une liste, à un moment donné. Traces. Laisse les filles, 1960. Souvenir, souvenir, 1960. Retiens la nuit, 1961. Pas cette chanson, 1962. L'idole des jeunes, 1962. La bagarre, 1962. Elle est terrible, 1963. Dade ou Rom Rom, 1963. Pour moi, la vie va commencer, 1963. Excuse-moi, partenaire, etc. Puis ensuite, les grandes périodes, il faut boire à la source, fils de personne. J'ai un problème, Requiem pour un fou, joue pas de rock'n'roll pour moi. Gabriel, j'ai oublié de vivre le bon temps du rock'n'roll. Cette fille-là, quelque chose de Tennessee. L'envie, 1986. Je t'attends, 1986. J'oublierai ton nom, 1986. Je te promets, 1986. Laura, 1986. Cadillac, 1989. Multiplication de ces incises, là, c'est un crime, et d'autres, c'est même beaucoup plus direct. Tu prends le titre d'une chanson, à tout casser, et puis tu y rentres par une expression qui redevient, tu reprofères Johnny dans notre espace intérieur de la macération de langue. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici ce soir ? Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ici ? Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ce soir ? Y a-t-il quelqu'un qui m'aime ? Y a-t-il quelqu'un qui m'aime, qui m'aimerait, qui a envie de m'aimer, qui m'aimera ? Y a-t-il ou pas ? Ou personne ? Ou rien ? Qui ? Ou une seule personne suffira ? Suffirait qui ? En tant que qui ? Pour le dire ? Osez le dire ? Alors, ça refait une chanson de Johnny Hallyday, ça ? Non, je me souviens de Jean Rouault, comme il rêvait à un moment. Je crois que même qu'il lui en avait envoyé à Johnny des textes de chansons. Ah, bouteille à la mer. Alors, si vous ne connaissez pas Johnny Hallyday, il n'y a pas de problème. Au début, il se reprend ça un petit peu, il pose le paysage. C'est une phrase même presque argumentative sur l'enfance, l'enfance tellement bizarre entre France, USA et fils de personne. Chiyash n'a pas de père, le type qui a contribué à son programme génétique pointe aux abonnés absents. Un homme se prétendant son père s'est signalé un matin à l'hôtel où il séjourne, alors pour le rencontrer. On imagine l'accélération des battements du cœur, éviter l'ascenseur, prendre le temps de descendre les étages sans précipitation, palpitations croissantes comme puissants coups portés contre une digue menaçant de rompre, de libérer un jaillissement trop longtemps contenu et susceptible de tout emporter sur son passage, se tenant dès lors sur ses gardes, se surveillant lui-même, crainte et espoir mêlé. Est-ce qu'il envisage un instant dans un bref instant accomplissant ses derniers, mettre vers le père inconnu sur l'épaisse moquette rouge de l'hôtel que sa vie peut, à la minute bifurquée, prendre une autre direction, une autre trajectoire, l'amener à construire patiemment quelque chose, vivre avec ou même vivre à côté. En tout cas, ce ne serait plus vivre sans nom, mais prend garde à, veiller à, tenir compte de, alors même qu'il a pris soin de bannir ces mots-là de son existence, de se construire. Un espace à lui, un abri inexpugnable, château fort bâti, pierre à pierre, que soudain, un frêle vieillard, un fantôme surgit, on ne sait où menace comme les trompettes, etc. Mais, donc, il y a une série d'exercices, donc c'est presque comme une série d'exercices obligés. SV, Sylvie Vartan, c'était quand la première fois qu'ils se sont rencontrés ? Eh bien, on y va, et on le refabrique. Et là, tu es dans le roman, tu es dans l'exercice de la littérature, mais dans ce filtre prédéterminé du réel. Tu n'as pas le droit d'écrire à côté. Par contre, si tu trouves l'endroit où ça tremble entre les deux, ce que tu reconstruis et le filtre, alors à ce moment-là, tu franchis, toi aussi, le filtre, et tu arrives à ce qui te concerne, à ce qui te concerne toi. Alors, dans les exercices obligés, il y a la moto, il y a Elvis Presley, plusieurs fois, il y a le cinéma, aller voir les films, il y a l'enfance, les disques écoutés, il y a un truc rigolo, c'est Johnny Hallyday, le sport, attendez, je peux juste quelques lignes. JH n'aime pas le sport ou les sports qui n'en sont pas vraiment. La musculation, les sports mécaniques, JH aime conduire, les motos, les voitures, vite, un attribut masculin qui lui convient, qui lui plaît, ses premiers cachets, il les dépense dans l'achat de voitures rapides, la vitesse importe plus que tout qui promet de repousser les limites jusqu'à la infranchissable, vous retenant prisonnier de forcer le rapport espace-temps, de sortir de vous. Et la première à qui compte est la plus évidente, une italienne, avant qu'il ne se convertisse aux anglo-saxonnes. Pour ses 17 ans, on lui offre donc une Triumph, sa première voiture de sport dont il sort les yeux au beurre noir, la tête fêlée. Ensuite, il s'achète une Ferrari, mais grise, il s'achète une Buick, une Corvette, une Triumph, il s'achète une Rolls, une Lamborghini, il s'achète une Bentley, il s'achète une Mercedes, il s'achète une DS21, laquelle finit, comme beaucoup d'autres, à la casse et vaut un SV, un séjour imprévu de six mois au States, aux fins de chirurgie esthétique, le temps de se refaire un visage d'autres, il veut toutes les essayer, certaines qu'il ne garde pas, d'autres qu'il détruit dans des accidents, parfois après seulement 30 minutes d'utilisation, le temps de la sortir du garage où il vient de l'acheter, d'aller l'encastrer dans le premier arbre qui se présente au bord de la route. Changer de voiture lui plaît à tel point qu'accidenté, il les revendant en l'état conduire, il participe à des rallies, un amusement commun, un autre, un plaisir de gosse possédé, un nouveau jouet. Ben oui, pourquoi on fait de la littérature ? Ben parce qu'on s'y amuse, nous. Alors, il y a deux petites phrases en épigraphe. Une citation de Michon dans L'Empereur d'Occident. Les regrets infinis et sans cause, l'espoir immense et sans but, tout cela ne pouvait que se chanter. Donc Pierrot. Et puis une autre qui est beaucoup plus surprenante pour moi, parce que je connais mal. Longtemps, j'ai pensé que le rôle de l'artiste était de secouer le public. Aujourd'hui, je veux lui offrir sur scène ce que le monde, devenu trop dur, ne lui donne plus. Des moments d'amour pur. Pina Bausch. Je crois que là, à mesure qu'on avance dans le livre, c'est comme si Jean-Pierre Soudot élargissait chaque fois le cercle. Tu brasses, tu dis c'est bon, c'est bon, ça j'ai documenté, ça j'ai envie de parler, ça, mais je pousse du coude et j'arrive là, dans les zones de risque, les zones où il n'y a plus rien. Mais si tu veux trouver, il n'y a plus que la fiction. Alors par exemple, mort de JH, au pluriel. Rien que ça, tu pourrais faire presque une séance d'écriture là-dessus. Suite de mort fictive de Johnny Hallyday. S'évitant d'une vieillesse valetudinaire, JH aurait dû mourir comme James Dean, Hedy Cochran ou Scott Lafaro, méchamment écrabouillé dans sa Ferrari, sa Porsche ou sa MG. On aurait vu là quelques complots contre la star naissante, fruit de la jalousie d'un rival, d'obscurs services secrets, ou bien noyé dans la piscine éclairée d'une villa de Saint-Trope, corps flottant à demi, dénudé, vêtu d'un seul pantalon, patte d'ef sans trace de violence retrouvée au petit matin par la femme de ménage qui aurait poussé un cri strident, horrible, main sur la bouche pour l'étouffer, balai, saut, laissé en plan, prenait ses jambes à son cou avant de se raviser, prévenir quelqu'un. Les flics ont encore d'une overdose dans un hôtel londonien, cri horrifié de la femme de ménage ganté de latex vert, éponge et sac poubelle laissé en plan. À la suite, je vous le laisse découvrir la musique qui vient de là et symétriquement de ses morts fictives. Quelque chose de très concret, le hasard fait que je viens juste de lire quasiment simultanément ce très bref texte de Toussaint qui est l'instant précis où Monet entre dans l'atelier chez Minuit, bien sûr, comme c'est Jean-Philippe Toussaint. Et là, c'est avant concert, la loge, et puis les après-concerts. Quand tu te retrouves là, la nuit dans l'hôtel ou simplement échapper à la scène, descendre de la scène. Ce boulot-là, je ne sais pas trop comment il s'y est pris, sous le dos, mais là, tu comprends aussi ce qui nous relie dans le geste. Nous, c'est le geste d'écrire. Le geste de cette musique chantée là, dans ces grandes salles, ces jeux permanents avec l'Amérique, cette espèce de légende qui s'accapare, toi, même pas 17 ans et qui ne te lâche plus, même après la mort. Là, quand tu retrouves cette question de l'équation du geste, l'équation du geste avec l'épreuve, quand on sort, quand tu t'es dépouillé de la musique, t'es quoi ? T'es exactement la même chose que le mec, comme nous, quand il arrête d'écrire. Alors, il y a plein de choses comme ça. Allongé sur le lit de la chambre d'hôtel, JH récupère d'abord rivé à la blancheur immaculée du plafond. Son regard glisse ensuite distraitement sur le papier peint. Walter, des bandes verticales rouges, briques, briques, ocres claires, avant de s'immobiliser face au lit sur le cadre à la moulure dorée en fermant. Une reproduction de factures impressionnistes assises sur une tonnelle verdoyante. Une femme dans le même ordre d'idée à un autre endroit. Ça ouvre tout seul. Un tableau de Hopper récurrent encore. Toujours pareil. Sortie de scène. Allongé tout, habillé sur le lit, regard vissé au plafond de la chambre d'hôtel. C'est la même phrase, quasiment. JH s'est roulé un joint pour neutraliser le mal de tête, alléger les tensions, dompter le courant continu qui traverse ses membres, juguler les éclairs qui fulgurent dans son cerveau. Il a quitté ses pompes, débouclé le large ceinturon, défait le bouton qui lui mâche le nombril tout en achevant consciencieusement. Ben ouais, mais Hopper. Et tout d'un coup, là, on glisse sous une autre dimension. Le cinéma en particulier a ce rôle peut-être encore plus là que peinture ou autre. Je ne suis pas un héros. JH est un héros. On ignore quelle guerre il a traversé, quelles épreuves virilleuses il a dû surmonter pour accéder à ce statut que le petit prince providentiel lui accorde. Un samedi matin frisqué devant la famille, éléphants et pleurer le brevet posthume de bonne conduite adressé au nom de la nation à celui qui avait choisi la Belgique, puis la Suisse, puis les États-Unis comme terre d'élection afin de se soustraire à l'impôt français. Mais dans le monde du petit prince providentiel devenu celui de JH, se soustraire à l'impôt plutôt que de s'acquitter de ce qu'on doit dans le pays qui vous a permis de gagner cet argent ne semble pas rédhibitoire, ne semble pas être la condition nécessaire au respect, semble témoigner même à l'inverse d'une forme de distinction. J'aurais voulu finir juste là dans ce bouquin-là, mais je vous jure, tu le prends, tu n'arrêtes pas. Le seul truc bizarre, c'est qu'il n'est pas mis de table des matières ni l'éditeur Bernard Martin ni Jean-Pierre, alors que moi, ce petit truc-là, j'aurais accentué encore le titre, j'aurais même mis un petit sous-titre, c'est comme dans le Don Quichotte. Juste pour finir, c'est un petit dommage à Love, m'éteindre. Au bout des quais, tankers et ferry poursuivent leur manège imperturbable que ni la pluie ni l'obscurité ne concernent. Les rues sont désertes et les trottoirs asphaltés, enduits d'une pellicule luisante où se dilue l'enseigne ou joyante de l'hôtel. La fille qu'il a déjà croisée à l'issue du concert s'encadre dans l'entrée de l'hôtel sans qu'il puisse cette fois lui échapper. « Parlez-moi de vous ! » dit-elle. Il examine sans parvenir à articuler un mot, ses joues tavelées, ses lèvres d'un rouge carmin, ses boucles blondes effleurants, ses épaules nues, les bretelles roses de sa robe torsadée. Elle exhale indiscret mais envoûtant parfum de rose. Ils se tiennent face à face, visage à quelques centimètres l'un de l'autre. Comme le silence se prolonge, vous chante « Love me tender, love me tender, love me souhait never let me go. » « Vous la chantez très bien, l'interrompt-il ? » « Non, non, vous la chantez mieux que tout le monde. » « Je n'y crois plus assez à tout ça. » Elle semble désemparée sur le point de se livrer totalement à lui, se mettre à pleurer. « Choisissez-moi un nom, » dit-elle. « N'importe lequel, un nom qu'aucune femme n'a porté. Revenez me voir quand vous saurez qui vous êtes. » Pour moi, c'est un autre petit souvenir qui renvoie pour moi directement. C'est qu'au tout début, où Johnny Hallyday arrivait à enregistrer à Londres, c'est un jeune inconnu, Jimmy Page, qui lui faisait les guitares. Et c'est dans un riff, peut-être même celui de « à tout casser » que Jimmy Page invente le riff qui deviendra pour lui le riff majeur. Oui, le « Wall, l'Otta, Love » de Jimmy Page pour Led Zeppelin. Il l'a d'abord trouvé en accompagnant Johnny Hallyday. Et les quatre, Led Zeppelin, à un moment donné, c'est à Las Vegas, vont être reçus par Elvis Presley. Ils vont être reçus 20 minutes. En fait, ça va durer plus longtemps. Et puis là, tous les types, les producteurs, sont quand à ranger le rendez-vous. Mais Elvis Presley veut bien vous recevoir parce que sa fille a dit qu'elle aimait beaucoup Led Zeppelin. Il n'aime pas trop ça, mais ça lui a éveillé sa curiosité. Et il dit « Mais surtout, ne lui parlez pas de musique. Ne lui parlez pas de chansons. C'est le vieux Elvis. » Et ils sont reçus. Et puis là, c'est John Bonham, le batteur qui attrape Elvis. « Alors, on m'a dit que dans votre collection de bagnole, il y avait cette chevrolet. » par la voiture, pendant tout un moment, Elvis, les gars, il faut arrêter. Et c'est là où Robert Plant, il craque. Et il se met devant Elvis Presley et il lui chante « Love me tender. » Et bien, vous savez quoi ? Presley se met à chanter avec Robert Plant. « Love me tender. » traverse la symbolique. Comment on essaie de déplacer l'univers symbolique ? Comment elle concerne aussi l'art où l'écriture a affaire directement au monde ? Et que, si on travaille ça concrètement, on le retravaille pour avoir ça tout nu. Le corps et l'exercice de l'art. Là où tu restes encore tout nu, tout nu dans l'art. John y a l'idée de façon récurrente dans chaque chapitre. Finissant le concert, se retrouvant là, dans la piole d'hôtel. Un boulot solide. Et... Moi, j'ai fait le mieux aussi. Ciao. Un joli prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada